Générique Générique Bonjour Gaëtan. Bonjour M. Lébé. Merci d'avoir accepté cette invitation à cet échange sur un sujet qui, je pense, intéresse beaucoup de monde et peut permettre de répondre à beaucoup de questions que des catholiques ou des non-catholiques se posent. Je vous ai invité parce que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « L'homosexualité au risque de la foi », le témoignage d'un gay qui défend l'Église. Alors, vous m'aviez envoyé ce livre, très aimablement, et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et je pense que le témoignage que vous livrez là-dedans peut être très éclairant pour beaucoup de gens. Alors, je vais commencer par une question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et puis ce qui vous a amené jusqu'à l'écriture de cet ouvrage ? Très bien. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Et puis, pour répondre à la question, mon parcours, en fait, il est assez simple. Moi, je viens d'une famille plutôt catholique à la base, de la campagne. Et puis, très jeune, au collège en particulier, je me suis retrouvé affublé de noms que je ne comprenais pas, en fait, parce que pour moi, ça ne raisonnait pas en moi, ça ne voulait rien dire. Donc, on me disait que j'étais pédé, pédale, chou-fleur, etc. Et ça me blessait beaucoup, mais finalement, je ne comprenais pas. Donc, je n'ai pas mal souffert. Et j'avoue que dans le même temps, je suis allé à Lourdes, puisque ma grand-mère, en fait, offrait chaque année un pèlerinage pour ses petits-enfants, pour la profession de foie. Donc, c'était un peu le cadeau de la grand-mère. À quel âge, ça ? 12 ans. 12 ans. Et donc, à Lourdes, j'ai vraiment eu comme une sorte de révélation, en fait. Bon, c'est la Vierge Marie, mais qui m'a fait vraiment découvrir son fils, et en même temps aussi sa présence maternelle. Et puis, à travers tout ce que j'ai pu vivre et ce que j'ai vu, la souffrance sur place, tous ces gens, cette foi qui déplace les montagnes, pour moi, c'était là, quoi. Et ça a été vraiment un choc, un tel choc que ça a vraiment fortifié ma foi, sans que je me rende compte sur le moment, finalement, ça, avec le temps. Et ça m'a beaucoup aidé, cet événement-là, parce que ça m'a vraiment uni au Seigneur. Et la Vierge Marie a vraiment... Donc, vous voulez dire que vous avez découvert la foi comme ça, puis vous avez eu une vie de foi plus intense comme adolescent ? Tout à fait. C'est vrai que là, ça a été vraiment quelque chose de fort. Et forcément, j'ai toujours entretenu, après, une relation très forte avec le Seigneur, et qui a fait qu'à un moment donné, je me suis posé la question du sacerdoce. De la vocation comme prêtre. Voilà, pour devenir prêtre. Et la Providence a fait que je rencontre un prêtre dans le diocèse de Chartres, puisque je suis du diocèse de Chartres, la bio de Saint-Chama, et qui m'a accompagné pendant cinq ans. Alors, au début, juste un accompagnement spirituel normal, mais qui s'est petit à petit affiné vers la vocation. Et finalement, à un moment donné, j'ai posé le pas, et je suis rentré au séminaire d'Ars, donc évidemment, le village du Saint-Curé, Saint-Jean-Marie-Vianney. Vous aviez quel âge quand vous êtes entré au séminaire ? Alors, j'avais 21 ans. J'ai toujours eu 21 ans, donc j'étais très jeune. Et c'est vrai que, justement, c'est important de le notifier. C'est que, pour moi, la sexualité, justement, puisque c'est aussi le sujet qui va être abordé, n'avait pas vraiment de sens pour moi, puisque je n'étais pas attiré par les femmes. Donc, le mariage ne se posait pas en soi, et l'évidence, c'était effectivement, pourquoi pas, le sacerdoce, puisque la vocation était logique. Enfin, du moins, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un... Mais est-ce que vous étiez attiré par les hommes ou pas ? En fait, je ne me rendais pas compte à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une... On a une faculté, en tant que personne humaine, à vraiment se mentir, en fait, à être dans le déni. Et c'est vrai que, pour beaucoup, c'est là la difficulté de prendre conscience de son homosexualité, ou de cette orientation, c'est vraiment sortir du déni pour pouvoir faire vérité avec soi-même et pouvoir dire, voilà, effectivement, j'ai cette orientation-là, je suis attiré plus par l'homme que par la femme. Et c'est vrai que c'est la grande difficulté. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, sur le tard, en fait, à 50 ans, vont faire leur coming out, comme ils disent, parce qu'ils se rendent compte que, finalement, c'est quelque chose qu'ils avaient depuis très longtemps, mais qu'ils ont enfoui. Et donc, vous rentrez au séminaire, et sans vous poser de questions particulières sur la sexualité. De tout. Et donc, comment ça se passe ? Vous découvrez au cours de la formation ? Alors, la première année, en fait, c'était l'année de propédiotique, c'était l'année de discernement. Et à la fin de... Donc, cette première année, j'étais comme dans un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau. Voilà. Vous êtes dans un poisson, c'est pour vous. C'est ça. C'est un poisson dans l'eau. Et à la fin de cette année-là, donc, en fait, on fait chaque année une retraite. Et là, c'était une retraite dans des exercices spirituels, de Saint-Ignace de Luiola, donc pour le discernement en particulier. Et c'est durant cette retraite, en fait, que j'ai réalisé, et que j'ai pris conscience, vraiment, de cet attrait, de cette attirance pour le même sexe que le mien. Et donc, ça a été pour moi très difficile, parce que ça m'est tombé dessus, parce que tout était évident, tout allait de soi. J'étais au séminaire, je me préparais à devenir prêtre, je me voyais déjà en missionnaire, enfin bon, voilà, telles les images d'Épinal. Et là, d'un seul coup, tout s'écroule. Qu'est-ce qui m'arrive ? Non, c'est pas possible. Et là, en fait, j'ai pu dire le mot, durant cette retraite, je suis une personne homosexuelle. Et pour moi, cette réalité, en fait, je la refusais à ce moment-là. Je me refusais, je ne m'aimais pas, je me rejetais. Donc, je suis rentré dans une espèce de dépression, une anorexie mentale, j'ai perdu 20 kilos en 15 jours, j'ai souffert en silence, en fait, intérieurement. Et puis, finalement, j'ai quand même continué encore deux ans, donc le cycle de philosophie, parce que j'étais paumé, mais je ne savais pas trop exactement où aller, quoi faire, parce que pour moi, il y avait cette évidence qui était de répondre à une vocation. Donc, c'était pour moi évident. Et à partir de là, donc, j'en ai parlé à mon père spirituel plus tard, donc l'année d'après, et je suis rentré un petit peu dans une dynamique mortifère, puisque le prêtre en question, sans vouloir le juger, ni quoi que ce soit, parce que je pense que ce n'est pas qu'il a voulu mal faire, mais bon, je me suis retrouvé, effectivement, par des connaissances et autres, à vivre des séances d'exorcisme. D'exorcisme ? pour justement me libérer de cette orientation, cette dynamique. Ce qui n'a pas de sens, puisque les exorcismes, c'est pour combattre le démon, donc c'est de l'ordre surnaturel, alors que la tendance homosexuelle, c'est quelque chose de naturel. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi ce prêtre, je ne sais pas si ça, mais en tout cas, c'est tout à fait inadapté. En fait, je pense que c'était, il y avait une dimension plutôt psychologique, mais le spirituel était tellement important dans cette dynamique-là, que cette recherche, déjà par moi-même, était, pourquoi, comment, et personne ne m'expliquait, même le père spirituel ne m'a pas expliqué, tu es en dépression, tu vis ça, c'est naturel, bon, c'est naturel, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, bon, et en fait, personne ne m'a vraiment expliqué, donc je suis rentré dans une espèce de rouage qui m'a complètement détruit et qui m'entraînait vraiment vers le bas, parce que je me voyais posséder, je vivais des séances à répétition, après on m'a envoyé faire une retraite de guérison intérieure, et en gros, on attend toujours d'être libéré, donc c'est ce qu'on appelle les thérapies de conversion qu'on a parlé dernièrement avec la loi qui est arrivée, bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, ce n'est pas le lieu, mais c'est vrai qu'il y a eu des dégâts, alors après, ce n'était pas voulu par une institution, c'était voulu par des gens qui voulaient peut-être bien faire et qui ont mal fait. Mais vous-même, vous avez accepté ça ? Oui, tout à fait, non, on ne va pas tâcher, non, non, mais c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte avec le recul qu'il y a vraiment un manque de connaissances de certains clairs, voire laïcs, sur le sujet, et normalement, je n'aurais pas dû vivre ça. À un moment donné, j'ai même voulu quitter le séminaire. J'ai dit au prêtre, je veux arrêter parce que je ne suis pas bien. Il m'a dit, oui, mais si tu pars, tu vas tomber. Il essaie entendre, en gros, si tu pars, c'est l'enfer. Ça n'aide pas, ça n'aide pas à quelqu'un. J'aurais préféré qu'il me dise, écoute, tu n'es pas en bonne santé, il faut que tu te soignes, tu ailles mieux, et puis travaille, et puis si la vocation est toujours là, il sera toujours temps de revenir, plutôt que de m'enfermer dans un cercle. Et alors, comment ça s'est terminé ? Parce que vous avez quand même quitté le séminaire. Alors, après le premier cycle, je devais faire mon service militaire parce que je faisais partie des anciens, puisqu'étant donné que je suis 76, c'était en 79 qu'ils arrêtaient le service militaire, et je l'ai voulu faire avec la DCC pour la coopération, et donc je me suis retrouvé en Corée du Sud. Et là, en fait, j'ai pété les plombs et je me suis retrouvé en rapatriement sanitaire et je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique à Clamart. Pour surmenage ? Parce que j'ai craqué, en fait, c'était l'accumulation de beaucoup de souffrance et beaucoup d'incompréhension. Et donc là, je me suis retrouvé dans une telle situation que l'armée étant responsable m'a mis dans un hôpital psychiatrique pour être sûr que j'allais bien, entre guillemets, pour ne pas qu'il y ait de problème parce que sinon, c'est eux qui sont responsables. et puis je suis sorti au bout d'une semaine. Voilà, donc après, il a fallu affronter la réalité et sortir du déni et accepter, en fait, ce que j'étais, cette orientation différente tout en apprenant à m'aimer et puis à avancer dans cette dynamique-là, en fait. Et c'est vrai que ça a été un long chemin, un long processus parce que j'étais tellement enfermé dans cette dynamique, justement, qu'on m'avait enfermé au séminaire et puis moi-même, je me suis enfermé parce qu'on crée une certaine défense, mais en fait, contre soi-même. Et donc, tout ça, finalement, petit à petit, c'est enlevé. Avec le temps, j'allais mieux, la dépression est passée et bon, je me suis mis à travailler dans des petits boulots, j'ai fait des petits jobs à droite, à gauche, jusqu'au jour où j'ai repris donc mes études. Et à ce moment-là, vous aviez abandonné la pratique religieuse ? Alors, au début, non, parce que c'est vrai que comme je n'étais pas dans l'acceptation, j'étais toujours à être dans la dynamique religieuse, mais le jour où j'ai commencé à accepter et à avancer sur ce chemin-là, petit à petit, je me suis écarté de la pratique religieuse. En fait, c'est comme si je sentais une sorte de libération, comme si je me libérais d'un carcan, en fait, que je m'étais formé psychologiquement. C'est pour ça que j'arrive à comprendre aussi la raison pour laquelle on peut tomber très facilement dans le relativisme, en fait, moral, parce que finalement, quand on a été tellement étouffé, on a l'impression qu'on va prendre un bol d'oxygène. C'est comme si on se mettait à respirer. On respire et là, on se dit ça y est, je suis libre. Sauf que, oui, je suis libre, mais quelle liberté on parle. Et la grande difficulté, enfin, on y reviendra certainement, c'est qu'est-ce qui est offert aux personnes qui se découvrent homosexuelles aujourd'hui. Dans l'église, il n'y a pas grand-chose. Et dans le monde, c'est la voie LGBT. Donc, finalement, moi, comme l'église, j'en revenais, j'avais pas mal souffert, j'ai voulu prendre de la distance. Et la voie LGBT, quelque part, s'est ouverte à moi. Au début, j'ai commencé à fréquenter un garçon. Voilà, on a eu une petite relation, mes premières relations sexuelles, 27 ans. Et puis, après, finalement, j'étais pas prêt, etc. Parce que, finalement, j'étais toujours un petit peu au niveau moral la difficulté d'accepter puisque je savais que c'était pas ce qu'il fallait vivre, quelque part. C'est un péché, oui. C'est un péché, oui. Et, je dirais, heureusement que vous aviez quand même, parce que le carcan moral, d'une certaine façon, c'est justement ce qui nous empêche de laisser libre cours à n'importe quel... Tout à fait. Mais ça, en fait, sur le coup, c'est après coup que j'ai vu que c'était important. Mais sur le moment, en fait, et c'est là où je comprends beaucoup de parcours, c'est que c'est... Alors, évidemment, c'est personnel, donc je peux pas faire une généralité de mon parcours, mais on a beaucoup de points communs entre personnes qui vivent les mêmes choses. Et là, en l'occurrence, les personnes homosexuelles, il y a toujours un petit peu cette même ligne. Et donc, il y a toujours cette dynamique du déni. Alors, l'acceptation vient d'après. Des fois, il peut y avoir la dépression. Des fois, il y a même des fois le suicide, dans certains cas. Et c'est là où, justement, on a besoin de gens autour qui soient dans l'amour, l'écoute, le respect et la compréhension pour aider la personne à s'aimer et à ne pas rentrer dans une espèce de carcan qui pourrait... Parce que c'est l'effet inverse, c'est le balancier inverse. C'est-à-dire, de m'être senti tellement affermé, c'est un peu comme un élastique qu'on tire et à un moment donné, on lâche et alors ça part de l'autre côté. Mais ce témoignage, cette histoire de carcan dont on se libère, etc., c'est précisément l'enseignement de la parabole du fils prodigue. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est vrai dans votre cas, mais c'est vrai dans n'importe quel cas, finalement, où quand on a reçu une éducation, vous appelez ça un carcan, mais disons un cadre moral, eh bien, la parabole du fils prodigue, c'est le fils qui demande à son père de lui donner tout son héritage et qui part à la ville, loin, pour vivre sa vie et profiter de sa liberté et qui se termine très mal, ce moment-là, puisqu'il dilapide l'argent de son père et puis il finit à garder des porcs, des cochons et il se dit, comme la phrase de l'évangile dit, qu'il voit les cochons et qu'il se dit qu'il était quand même bien plus heureux dans la maison de son père, que finalement, ce cadre moral lui donnait, bien sûr, des règles, mais c'est ça qui le rendait heureux. Et donc, il retourne vers son père, évidemment, on connaît la fin, son père se court vers lui pour l'accueillir, accueillir son retour vers la maison du père. Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai vécu, en fait, clairement. Alors, quand je dis carcan, c'est le mot que j'utilisais avant et aujourd'hui, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une espèce de différence qui vient et ce mélange entre mal-être, ces souffrances accumulées, font qu'à un moment donné, on l'interprète carcan parce qu'on veut se sentir libre. Et en fait, ce qu'on ne comprend pas à ce moment-là, et je pense que beaucoup de jeunes peuvent se retrouver là, c'est que cette liberté, c'est pas en explosant tout qu'on va être libre. Parce qu'en explosant tout, quand on dit on va s'éclater, quelque part, le mot éclater veut dire que ça casse. Après, il faut recoller les morceaux. C'est un peu cette image-là, c'est-à-dire, oui, je vais m'éclater et je me suis éclaté, mais à tel point qu'effectivement, je me suis cassé en mille morceaux. Et là, j'ai réalisé que ce n'était pas un carcan, c'était le cadre, mais que moi, je ne le supportais plus parce qu'à ce moment-là, comme le fils prodigue, que j'avais envie de liberté, enfin, de liberté. Et comme j'ai été étouffé et qu'on ne m'a pas aidé à me réaliser tel que j'étais, ça a pris une telle ampleur qu'il fallait que je m'éloigne de tout ça. Et donc, vous êtes lancé dans une vie de débauche ? Oui, ça a été progressif, évidemment, pas du jour au lendemain, mais en fait, la vie parisienne fait que, bon, je résume, parce qu'il y a plein de détails, mais c'est dans le livre. Non, on ne veut pas plus de détails. Mais en fait, à Paris, il y a énormément, enfin, Paris, Grande Ville plutôt, c'est des tentations. Et donc, c'est la voie de la facilité aussi. Tout à fait, tout à fait. Et puis, en fait, le problème, c'est qu'on rentre dans un jeu qui fait qu'après, c'est une sorte d'addiction. Parce que, finalement, c'est facile. Maintenant, il y avait Internet après les applications qui font qu'il y a juste à se connecter et puis en deux minutes, on trouve quelqu'un. Et puis, comme vous venez de le dire, on en parlera de façon plus générale, mais la sexualité, effectivement, c'est l'une des addictions les plus fortes, quel que soit le danger, quel que soit le type de sexualité. Et donc, le danger, c'est de rechercher le plaisir qui est très addictif et qui, en fait, petit à petit, finalement, détruit la personne. Parce que le plaisir de la sexualité n'est pas du tout fait pour être un produit de consommation. Et notre société en fait un produit de consommation. C'est justement aussi, même pour les personnes isolées, parce qu'au-delà de l'homosexualité, puisque la sexualité est générale, un jeune, avec la pornographie, s'isole et donc, c'est la masturbation. Et c'est ce que... La pornographie, en soi, c'est vraiment l'une des addictions les plus destructrices et les plus répandues. C'est tellement facile avec les smartphones aujourd'hui que c'est très compliqué. Et c'est vrai que si la pornographie existe aussi, c'est parce que la masturbation existe. Donc c'est là où il y a toute une logique morale qui est importante justement dans la maîtrise de soi. On y reviendra peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est une parenthèse. Alors justement, comment est-ce que... Donc vous avez eu un épisode, disons, très, très... débauché. Je vais chercher un autre mot, mais disons que, voilà, vous avez un peu dans l'excès, etc. Et ensuite, que s'est-il passé ? En fait, à un moment donné, j'ai découvert que j'étais séropositif. Et bon, évidemment, c'est pas Dieu qui a fait que je sois séropositif, c'est ma liberté et mes choix, mais Dieu se sert de tout pour nous amener et nous sortir et nous faire comprendre qu'il y a un chemin qui ne va pas. Donc j'ai voulu me réformer à ce moment-là, j'allais dire plutôt me convertir, et puis très vite, les bonnes décisions n'ont pas tenu. Et il a fallu un événement dramatique pour ma famille et moi, c'est la mort de ma petite sœur qui a été tuée par un chauffard en fin d'année 2015, 31 décembre, pour qu'en fait, ça me fasse réagir. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé réellement, mais c'est là où finalement, j'ai saisi que je n'étais pas dans la bonne route. Et peu de temps après cet événement-là, un dimanche, lorsque j'ai été à la messe à Notre-Dame-des-Victoires à Paris, j'ai vécu vraiment une expérience, j'allais dire, plutôt mystique, si je puis dire. J'ai été communier, et évidemment, je m'étais compressé bien avant, et je n'étais pas bien à ce moment-là, psychologiquement, physiquement, etc. et je suis revenu m'asseoir et j'ai comme eu des images, en fait, spirituelles, mais intérieures, c'est pas extérieures, c'était intérieures, de bâtiments, comme des démons, justement, comme des... et je me sentais très très mal, oppressé, oppressé. Et c'est là où j'ai repensé que je venais de communier, donc j'avais reçu Jésus, je venais de recevoir le Seigneur, vraiment réellement présent dans l'Eucharistie, et j'ai hurlé, j'ai crié vers lui intérieurement, pas dans l'Église, et là, tout est parti. Et j'ai ressenti une paix, un amour incommensurable, inconditionnel, qui a complètement libéré, comme si les chaînes partaient, tout partait, et j'ai compris, c'était évident, qu'il fallait vivre ce que l'Église demandait, enfin, à la fois la parole de Dieu et l'Église, c'est l'ensemble, parce que c'était la voie et le chemin, en fait, qu'invitait le Seigneur à vivre, pour nous, personnes homosexuelles, pour justement, parce que c'est libérateur et parce que c'est une voie d'épanouissement, qui n'est évidemment pas évidente, la chasteté dans la continence. C'est un combat qui n'est pas antisexuel, ce n'est pas un combat non plus anti-humain, c'est surhumain, parce qu'il est accompagné avec la grâce de Dieu. Voilà. Tout à fait. Donc, et à partir de là, eh bien, j'ai posé des pas. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment, parce qu'il y avait une telle habitude, il y avait une telle... Donc, pendant un certain temps, j'ai un peu hésité, mais j'étais décidé. C'est-à-dire que même si je tombais... Mais la vertu est une lutte, c'est un combat personnel. Voilà, tous les jours d'ailleurs. Pour tout homme. Tout à fait. Tout homme, quel que soit son âge, quel que soit sa situation, alors évidemment, il y a différentes étapes dans la vie, mais n'importe quel homme ou femme doit lutter à sa façon selon ses tendances intérieures pour vivre selon la vertu et pour vivre selon le bien et pour ne pas commettre de péchés, justement, pour ne pas faire de choses qui s'opposent à ce pourquoi la sexualité est faite. Tout à fait. Je vais me permettre de vous poser une question, monsieur l'abbé. En fait, à l'heure actuelle, il y a, dans le monde, bien sûr, mais aussi dans l'Église, des personnes qui se lèvent pour dire, voilà, il faut réformer la doctrine sur le sujet qui est l'homosexualité parce que ça ne convient plus, parce que la psychologie et les sciences humaines disent autre chose, enfin, ou pourraient dire autre chose selon eux, que, bon, finalement, on pourrait rendre licite l'acte sexuel et éventuellement, pourquoi pas, le mariage entre deux personnes du même sexe. Certains s'applent aussi sur la jurisprudence du pape François qui a, qui aurait, enfin, pas qui aurait, qui a d'ailleurs changé une partie du catéchisme sur la peine de mort il y a quelques années. Et puis, bon, les fameuses interprétations sur le Lévitique ou Saint-Paul qui disent que, finalement, ce ne serait pas l'acte homosexuel tel qu'il est vécu ou la relation qui serait vécue aujourd'hui qui serait juste aujourd'hui plutôt qu'avant c'était une relation qui serait plutôt l'ordre du viol, pédérapie ou prostitution. De violence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que, vraiment, ils ont raison ou est-ce que, justement, la doctrine dit juste ? Enfin, parce qu'on ne sait plus trop. Alors, je vais répondre en deux temps. Déjà, dans un premier temps, je pense que les personnes qui proposent que la doctrine de l'Église évolue sur quel que soit le sujet, et en particulier sur la question de l'homosexualité, eh bien, ont une conception erronée de l'Église. C'est-à-dire que l'Église, ce n'est pas du tout une institution qui doit s'adapter à l'esprit du monde, au désir actuel des hommes, mais, dans la foi catholique, en tout cas, l'Église, c'est une institution fondée par Jésus-Christ pour transmettre aux hommes de tous les temps et de tous les âges une doctrine qui est une doctrine de salut, à savoir, Jésus-Christ, c'est Dieu qui se fait homme, qui meurt sur la croix, qui souffre, qui meurt et qui ressuscite pour nous réconcilier avec son Père, c'est-à-dire pour nous sauver du mal qui est en nous. C'est ça, l'essence de la foi chrétienne. L'Église, ce n'est pas une ONG ou une association, une institution qui serait là pour répondre ou pour animer spirituellement les désirs des hommes ou les lubies de quelques personnes qui seraient attirées par le divin ou par le sacré. Si on est chrétien, si on est catholique, on pense que l'Église, à la parole de la vérité, le Christ lui-même dit, je suis la voie, la vérité, la vie, parce qu'il est la voie vers Dieu, l'unique chemin vers Dieu, il est la parole de vérité, il est la vérité même et tout ce qu'il nous dit et nous a enseigné est la vérité et la vie parce qu'il nous donne la vie éternelle, qui commence par la vie de la grâce dans notre âme, en nous sauvant du mal et du péché qui est en nous. Parce que tout homme, et ça, qu'on soit chrétien ou pas, on en fait l'expérience, d'une certaine façon, c'est qu'il y a ou constate qu'il a du mal, le mal, une certaine forme de mal en lui-même. Saint Paul le dit lui-même, je vois le bien que je voudrais faire et que pourtant je ne fais pas et je vois le mal que j'aimerais éviter et que pourtant je fais. Et je pense que tout le monde a conscience de ça, qu'il y a quelque chose de brisé en nous. On aimerait faire le bien, on aimerait faire des choses parfaites et absolues et pourtant on a nos défauts, nos faiblesses, nos vices, nos tentations, nos épreuves intérieures, etc. Et c'est de cela, c'est du mal dans le monde et du mal en nous, dans notre âme, que Jésus-Christ vient nous sauver. Alors, toute cette introduction pour dire que dans la foi catholique, ça n'a aucun sens de dire qu'on va faire évoluer la doctrine. La doctrine de l'Église n'évolue pas, elle ne peut pas évoluer. Évidemment, la formulation des choses peut évoluer. C'est-à-dire qu'on peut, pour telle époque ou telle circonstance, insister davantage sur ceci ou cela. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église où les missionnaires allaient évangéliser des peuples cannibales. Je pense qu'en France, aujourd'hui, le cannibalisme n'est pas la première chose à laquelle il faut lutter. Et sans aller jusque-là, il y a des sermons très célèbres, par exemple, contre le blasphème parce qu'il y a des endroits ou même dans des pays chrétiens où les gens avaient pris l'habitude de blasphémer. Donc, il fallait lutter contre l'alcoolisme parce que dans telle région du monde, à tel endroit, il fallait insister sur tel ou tel point. Mais ce n'est pas parce que dans un pays, à une certaine époque, les gens étaient cannibales qu'on allait soumettre l'idée de faire évoluer la doctrine de l'Église sur le cannibalisme. Ça n'a aucun sens. Je prends des exemples absurdes pour montrer le... Oui, tout à fait. Donc, la doctrine morale de l'Église ne peut pas, elle ne doit pas évoluer. Ça n'a aucun sens de dire qu'elle doit évoluer. On peut ne pas être d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas chrétiens, tout simplement. C'est dommage pour eux, mais... mais en tout cas, cette histoire de faire évoluer la doctrine au gré de ce que les gens attendraient à l'époque actuelle, n'a, il me semble, aucun sens. Alors ça, c'est la première partie de la réponse. Du coup, quelle est la doctrine de l'Église au sujet de l'homosexualité ? Alors, je vais vous lire parce qu'à mon avis, il est important d'être très clair dans les termes utilisés. le catéchisme de l'Église catholique, donc c'est le numéro 2357, qui s'appelle « Chasteté et homosexualité ». Et c'est très intéressant parce que, justement, l'Église considère cette question de l'homosexualité sous l'angle, sous le regard de la chasteté qui est une vertu et qui est un bien pour le chrétien. Alors, l'homosexualité désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa jeunesse psychique reste largement inexpliquée. S'appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves, la tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Et puis, au numéro suivant, 2358, qu'il faut lire en même temps, il ne faut pas séparer ces deux aspects. Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présente des tendances homosexuelles foncières. Cette propension objectivement désordonnée, encore une fois, constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Je pense que votre témoignage montre effectivement que c'est une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Et numéro 2359, les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté par les vertus de maîtrise, éducatrices de la liberté intérieure, liberté dont on parlait tout à l'heure, vous l'avez bien dit, vous avez dit la liberté extérieure, on a l'impression qu'il faut sortir, mais l'important, c'est la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d'une amitié désintéressée par la prière et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument de la perfection chrétienne. Alors, j'ai lu ce texte parce qu'il me semble qu'il est très important d'exposer, d'expliquer à ceux que ça intéresse quelle est cette doctrine de l'Église et surtout de répondre par avance à tous ceux, même certains prêtres malheureusement, même parfois quelques évêques dans le monde qui prétendent qu'il faudrait que la doctrine catholique évolue ou alors qui donnent des interprétations fausses de ce texte en essayant de dire oui, mais finalement les relations homosexuelles n'ont pas été condamnées par l'Église. On a même entendu un prêtre dans les médias dire que ni la Sainte Écriture ni le catéchisme ne condamnaient l'homosexualité et les actes homosexuels. En ayant lu ce que je viens de dire, je pense que la conclusion c'est que le prêtre en question n'avait lu ni la Sainte Écriture ni le catéchisme de l'Église catholique. Justement, si je puis me permettre, il y a deux aspects qui sont importants. C'est déjà effectivement un terme qui peut être choquant. Enfin, moi aujourd'hui j'arrive à le comprendre et donc je n'ai pas de problème mais un jeune catholique qui lit le catéchisme de l'Église catholique alors qu'il vient de découvrir son homosexualité peut être profondément blessé par le thème « désordonné ». Est-ce qu'on ne peut pas l'expliquer justement pour faire comprendre ce que ça veut dire parce que ça nécessite explication parce que c'est vrai que comme ça brut de point c'est peut-être un peu violent. Et la deuxième chose en fait, c'est sur l'aspect de la chasteté parce que justement certains vont dire la chasteté comme vous savez on peut le vivre dans une sexualité la chasteté est vécue dans la sexualité hétorosexuelle. Donc certains disent ben voilà dans le catéchisme il est expliqué la chasteté pour donc les personnes homosexuelles. Donc si on fait un parallèle est-ce que ça ne laisserait pas entendre finalement qu'un couple homosexuel puisse avoir une sexualité dans la chasteté ? Voilà, c'est les deux points que je voulais relever. Alors, pour le premier point je pense que le fond du problème c'est que l'homme moderne et même le catholique malheureusement ne sait plus ce qu'est un péché et un désordre. C'est-à-dire que tout homme tout homme qui naît dans le monde naît avec un désordre intérieur et ce désordre il est le lot de tous les hommes. Alors pour certains ça va être le désordre de l'homosexualité ou de la tendance homosexuelle pour d'autres ça va être le désordre de la tendance de comment dire du libertinage sexuel hétérosexuel l'adultère le concubinage etc. Il faut rappeler quand même que la morale chrétienne sur la sexualité eh bien c'est que ne sont légitimes que les actes sexuels entre époux entre personnes mariées donc évidemment de sexes différents pourquoi parce que la sexualité le fond de la question c'est celle-ci c'est celui-ci le dans le plan divin la sexualité a pour finalité pour accomplissement la transmission de la vie la génération dans la nature c'est comme ça que ça fonctionne aussi bien chez les animaux d'ailleurs que chez les hommes et donc toute forme de sexualité qui empêche ou qui n'est pas en tout cas qui n'est pas dirigée vers la possibilité de la de la de la génération est intrinsèquement désordonnée puisque un désordre c'est quand on fait une action qui ne va pas et qui ne convient pas à ce pourquoi elle est faite qui n'est pas dans l'ordre donc voilà pourquoi parce que évidemment les vies j'ai lu les passages sur l'homosexualité mais il est tout autant un péché tout autant un désordre de se masturber de regarder la pornographie de vivre avec une femme qui n'est pas avec qui on n'est pas marié de vivre avec ou de tromper sa femme ou son mari etc donc en fait il y a énormément de désordres qui existent sur les questions de la sexualité il y a peu de gens malheureusement qui vivent en conformité avec la chasteté qui convient à la vie chrétienne à la vertu chrétienne donc quand l'église dit c'est un désordre et bien c'est pour appeler à remettre de l'ordre dans sa vie et l'église nous donne les moyens justement de la grâce de la confession de la communion de la prière de l'effort personnel d'une vie d'une vie de renoncement souvent de sacrifice etc parce que l'église nous dit il n'y a pas de véritable bonheur ni de véritable épanouissement ni de véritable liberté dans une recherche de sexualité en dehors de ce pourquoi Dieu a voulu faire le plaisir lié aux actes sexuels alors on en vient à la deuxième partie de votre question c'est à dire que lorsque l'église parle de chasteté et bien elle nous dit qu'il y a une chasteté qui convient qui correspond à l'état de chacun et les seules personnes comme je viens de le dire avant les seules personnes qui ont qui légitimement qui légitimement usent ou profitent du plaisir sexuel sont les couples mariés un homme une femme qui ont tout à fait légitimement peuvent profiter de ce plaisir lié à la sexualité tout en respectant la nature tout en respectant tout en ne faisant rien positivement parce que là aussi il y a plein de exactement la contraception voilà pourquoi l'église s'oppose à la contraception c'est pas parce que l'église serait contre par principe mais c'est parce que la contraception dans ce cas consiste à rechercher le plaisir sexuel en empêchant ce qui est sa finalité naturelle à savoir la possibilité de la reproduction et là aussi c'est un désordre c'est un désordre tout à fait c'est un désordre d'utiliser la contraception c'est un désordre même la vie en concubinage de jeunes même qui veulent se marier plus tard c'est un désordre de profiter de la sexualité alors qu'on n'est pas engagé justement dans le cadre d'une famille d'un couple d'une famille stable et pourquoi parce que je parlais de sexualité animale tout à l'heure et bien l'homme ce que rajoute l'espèce humaine par rapport aux animaux c'est l'intelligence la volonté le désir du bien l'aspect spirituel et donc il ne s'agit pas simplement d'avoir des enfants de se reproduire ça c'est l'aspect animal mais pour les hommes se reproduire c'est procurer à un enfant le cadre d'une famille d'un foyer autant que possible évidemment il y a des cas très nombreux dans lesquels ce n'est pas possible mais la civilisation chrétienne a été construite là-dessus justement sur le fait de mettre en évidence l'importance d'une famille d'un foyer stable etc pour non seulement faire des enfants mais pour les éduquer et surtout les éduquer chrétiennement puisqu'on parle de morale chrétienne donc voilà quand on parle de chasteté et bien pour un homme célibataire ou pour une femme célibataire et bien la chasteté liée à son état c'est de s'abstenir de toute recherche de plaisir quelle que soit son orientation sa tendance quelle que soit son orientation quelle que soit sa tendance quelle que soit ses tentations quels que soient les désirs qu'elle peut avoir ou les imaginations etc et donc qu'on soit un jeune ou qu'on soit quelqu'un de célibataire volontaire ou pas moi je suis un célibataire j'ai fait un vœu de célibat certains sont célibataires sans l'avoir nécessairement choisi et bien nous sommes tenus les uns comme les autres à une chasteté c'est à dire à s'abstenir de rechercher les plaisirs de la sexualité puisqu'ils ne sont pas légitimes pour l'état de vie dans lequel on est et c'est pas du tout c'est pas une contrainte c'est à dire que c'est là où évidemment il faut avoir la foi il faut croire dans le bien de l'enseignement de l'église mais non seulement ce n'est pas une contrainte mais c'est même la seule voie pour parvenir à une vie vertueuse et donc un véritable bonheur on trouve cet enseignement d'ailleurs dans beaucoup de courants de philosophie antique par exemple dans le fait que la sexualité apporte sans doute un plaisir immédiat mais comme vous le disiez tout à l'heure est très rapidement addictive et donc très rapidement destructrice et donc finalement la chasteté et bien c'est le le moyen de se d'être maître de soi-même de et donc d'atteindre une forme de bonheur pour ne pas être dépendant justement d'une recherche sans cesse de plaisir à mon avis le plus important c'est de distinguer la personne c'est ça de ses actes mais c'est vrai qu'aujourd'hui même encore aujourd'hui certains amalgament tout ça d'ailleurs je vous interromps sur cette question mais je pense que le premier problème c'est de désigner les personnes comme homosexuelles c'est ça c'est-à-dire que des gens qui se présentent en disant je suis homosexuel je pense que c'est un il y a plusieurs philosophes qui ont déjà écrit sur cette question mais le problème c'est que ça empêche de mettre une distance entre ce que je suis et ce que je fais puisque précisément on parlait tout à l'heure de désordre intérieur dû au péché tout homme a en lui ce désordre et donc doit être capable de prendre une distance par rapport à ses actes en disant j'ai fait ceci mais je suis capable de dire c'est mal pour pouvoir me corriger par exemple je ne veux plus le faire ou je dois éviter de le faire ou faire le maximum pour ne pas le faire et c'est vrai pour tous les défauts celui qui est je ne sais pas celui qui est menteur par exemple qui invente des histoires qui raconte des histoires etc il sait très bien que c'est sous cet aspect qu'il y a quelque chose de désordonné en lui et qu'il doit lutter contre et ça c'est même j'allais dire dans l'ordre naturel c'est même pas dans l'ordre surnaturel c'est-à-dire naturellement on sait dans notre conscience qu'on soit catholique ou non catholique on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes et qui sont bonnes et là certains actes justement montrent à la personne que ce n'est pas bon et la difficulté justement c'est ça c'est vraiment de mettre en avant qu'il y a une personne qui est qui s'appelle X ou Y et voilà ce n'est pas son identité d'être homosexuel et le problème c'est ça c'est cet enfermement ou gay c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux et justement dans ce qu'on appelle l'idéologie LGBT dans l'excès après inverse c'est que on a on a voulu et c'est ce qui va justement créer une identité propre pour la personne homosexuelle mais même pour tous les genres donc il y a l'identité transgenre il y a l'identité homosexuelle l'identité pansexuelle l'identité queer l'identité enfin bon et donc en se définissant ainsi on enferme et on s'enferme dans cette dans cette forme de sexualité alors qu'avant tout je suis un être humain un homme une femme voilà enfin avec ses faiblesses avec ses luttes intérieures c'est ça avec mes sensibilités et appelées justement à gérer donc on est passé de sensibilité à très à à une identité donc c'est aussi la société qui fait ça et qui crée ça et c'est pour ça aussi que ça fait ricocher dans l'église c'est à dire que ça prend une telle ampleur qu'aujourd'hui quand vous commencez à parler et bien pour les gens c'est quelque chose d'extraordinaire et qui prend une ampleur énorme alors qu'en fait à la base c'est une inclination qui effectivement a son importance et qui est très forte dans la personne mais ça crée pas une identité en soi et c'est là blessante etc mais je pense par exemple qu'il y a un cas ce sont les personnes colériques il y a des personnes qui se mettent en colère très facilement pour une petite chose et qui 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 même en colère intérieure si vous voulez la personne colérique doit elle peut en tout cas lutter contre contre cette cette tendance à la colère parce que elle pourrait elle pourrait dire je fais de mal à personne si j'ai envie de me mettre en colère je peux me mettre en colère etc oui c'est vrai mais il est mieux pour elle de façon évidente d'être capable de maîtriser ses accès de colère cette tendance à la colère en apprenant justement à maîtriser ses passions pour son propre bien et donc ce serait comme si on commençait à dire oui on va revendiquer toutes les personnes colériques ont des droits comme les autres le fait de devoir revendiquer de s'identifier comme personne colérique encore une fois c'est un exemple un peu absurde mais pour montrer je pense je suis entièrement d'accord avec vous simplement il y a une dynamique qui va être relevée par une partie de ceux qui dans l'église voudraient changer les choses et c'est cette dynamique affective aussi c'est à dire qu'en fait la colère reste une inclination une dynamique qui qui a géré etc comme ce que vous venez d'expliquer mais là c'est ça touche son être donc ça va jusqu'à l'aspect donc au-delà de la sexualité même si on va dans la sexualité il y a aussi l'aspect tendresse affection affectif et tout se mélange en fait et c'est là où ça peut être un degré un peu plus d'importance parce que ça va pas simplement toucher une inclination justement pécamineuse comment dire la colère ou le vol ou etc ça va quand même dans un côté positif parce que aimer c'est positif les sentiments c'est positif la tendresse c'est positif donc c'est là où c'est complexe c'est plus complexe mais alors je pense que c'est un très bon argument une très bonne piste de réflexion je pense que le problème c'est que notre société contemporaine et c'est très récent je pense sexualise à outrance tout rapport humain la sexualité est devenue un objet de consommation et on a l'impression dans les discours des médias le discours majoritaire des publicités ou de de la de la de la société contemporaine que l'homme ne peut être accompli que s'il a une vie sexuelle et que finalement tout doit être hyper sexualisé alors déjà c'est complètement faux parce que quand il y a une grande partie des êtres humains hommes ou femmes qui n'a aucune vie sexuelle et qui s'en porte très bien et puis surtout je pense que ce point de vue détruit la capacité même d'une amitié véritable et saine c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire une grande distinction entre la tendance homosexuelle et l'affection qui est tout à fait légitime et qui est tout à fait belle et noble entre deux hommes ou entre deux jeunes qu'on appelle tout simplement l'amitié pourquoi est-ce qu'une amitié forte et sincère et même très affective avec beaucoup d'affection devrait nécessairement dégénérer en homosexualité je pense que ça c'est une vision très très moderne et qui est un défaut de notre société et de la façon dont on aborde ces questions-là donc moi je crois tout à fait à une véritable amitié des amitiés qui peuvent être très fortes très très encore une fois très sincères et très très belles évidemment si cette amitié à un moment dégénère dans un désir sexuel c'est là où il faut lutter contre cette dégénérescence qui est due au péché mais ça n'abîme en rien la beauté de l'amitié et le fait que deux hommes peuvent s'entendre très bien se compléter et s'apporter mutuellement de l'affection donc je pense qu'il faut c'est un peu le danger de cette hypersexualisation dont la communauté ou l'idéologie l'idéologie plutôt LGBT qu'elle défend en tout cas qui ferait que en fait toute personne qui ressent des sentiments pour quelqu'un du même sexe nécessairement serait identifiable à un groupe idéologique LGBT alors que à mon avis c'est complètement chaud de présenter justement pour revenir sur l'aspect de de la société qui est très hypersexualisée ça vaut aussi bien pour les personnes de façon homosexuelle qu'étérosexuelle et moi je pense que j'en suis arrivé à la conclusion enfin la conclusion du moins dans mon raisonnement qu'il est très difficile aussi pour des personnes homosexuelles d'entendre de vivre la chasteté dans la continence surtout de la part de personnes catholiques et qui eux en fait ne vivent pas ce que demande l'église c'est à dire que quand vous avez des jeunes sans jugement attention c'est juste des faits quand vous avez des jeunes qui vivent en couple qui ne sont pas mariés et qui consomment sexuellement ou des gens qui vivent en couple mais bon vont peut-être à droite à gauche voire peut-être des prêtres même certains qui peuvent aussi ne pas être fidèles à leur engagement là pareil encore je redis je ne pose aucun jugement mais comment moi je suis pour les jugements il faut juger les faits oui les faits les personnes on juge les actes un prêtre qui n'est pas fidèle à son vœu de célibat ou de chasteté il faut juger il se met des actes mauvais et tout le monde est comme ça et tout le monde est encore une fois touché par ce devoir de lutter contre ces tendances pour rester fidèle à ces engagements et justement et puis aussi les couples qui sont mariés mais qui vivent avec la contraception chimique pour profiter quelque part de la vie comment une personne homosexuelle peut entendre un discours après dire vous devez vivre la continence sexuelle alors que une grande partie pas tous mais une grande partie des membres de l'église catholique actuellement en France en tout cas parce qu'ailleurs on ne va pas en fait finalement ne vivent pas ce que demande l'église je ne suis pas tout à fait d'accord sur votre jugement des faits dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de catholiques qui qui font le maximum pour vivre conformément à la morale chrétienne maintenant effectivement d'un autre côté je pense que c'est un grave défaut de l'église aujourd'hui d'avoir abandonné le domaine moral et de ne plus enseigner la moralité chrétienne dans toute son ampleur effectivement d'ailleurs c'est très intéressant parce que lorsque l'église dit on revient sur la question du catéchisme que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés donc on ne peut pas les donner de quelconque crédit et bien c'est valable aussi on l'a déjà dit tout à l'heure mais je le répète c'est valable aussi pour tous les actes qui s'opposent à la morale chrétienne sur la sexualité donc quelqu'un qui vit avec une femme ou un homme qui n'est pas celui avec qui il s'est engagé à vivre et bien c'est tout autant pécamineux qu'un acte homosexuel alors évidemment l'homosexualité si on doit faire des degrés c'est sans doute plus grave dans le sens où il y a un aspect en plus qu'on appelle c'est ça qu'on appelle d'ailleurs contre nature contre la nature de la sexualité c'est ça que ça veut dire c'est pas contre la nature ni la nature personnelle c'est contre la nature de la sexualité ce dont je parlais tout à l'heure à savoir être dirigé vers l'ouverture à la vie comme dit le catéchisme donc en tout cas vous avez bien raison c'est à dire que tout chrétien qui veut vivre conformément à la qui doit vivre conformément à la morale chrétienne et bien doit l'accepter dans sa totalité quelle que soit sa propre situation et c'est vrai que malheureusement on voit beaucoup de jeunes qui vivent en concubinage par exemple avant le mariage et voilà comme on l'a déjà dit je me répète mais bien sûr il y a une question de cohérence autour de la notion de péché la notion de rédemption aussi parce que le Christ il vient s'est sauver tous les hommes quelle que soit la nature de leur blessure intérieure et du péché dont ils ont besoin d'être sauvés finalement tout ça enfin est-ce que c'est pas dû aussi à une crise de la foi parce que au-delà d'hétéro ou homo on s'aperçoit qu'il y a quand même une grande dégradation finalement dans le vécu évidemment heureusement pas tout les chrétiens mais il y a la foi par rapport justement à l'homosexualité moi je crois que l'homosexualité c'est aussi une crise de foi c'est-à-dire que c'est un cheminement justement pour progresser dans la foi dans la vie spirituelle et aussi s'unir au Christ et peut-être justement s'unir à la croix alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas très fun mais c'est vrai qu'il y avait une époque on était très porté par le jansénisme le dolorisme où la croix était très présente et pas la résurrection aujourd'hui finalement dans l'église c'est un peu l'inverse c'est-à-dire qu'on parle de résurrection de vie d'amour du prochain etc et en soi c'est très très bien mais la croix est évincée et justement à travers mon témoignage c'est aussi de mettre en avant la dimension de la croix c'est-à-dire que sans la croix il n'y a pas de salut donc et je pense que c'est une dimension et peut-être que c'est vraiment une crise de la foi en général sur tous ces domaines-là que ça soit hétéro-homo bon en particulier homo parce que c'est notre sujet aujourd'hui mais je pense que c'est vraiment ça je suis tout à fait d'accord avec vous et d'ailleurs j'en veux pour preuve la quasi-disparition dans beaucoup de paroles en France aujourd'hui du sacrement de la confession parce que la confession qu'est-ce que c'est ? c'est le sacrement que c'est ce que j'ai écrit le dôme comme solution justement à nos penchants qui nous poussent à faire des actes qui sont immoraux ou qui ne conviennent pas à la morale donc au bien de l'homme et de l'homme chrétien qui veut avancer vers Dieu mais donc quand on dit tel acte est un péché ça ne consiste pas à condamner la personne qui a commis le péché mais à ce que la personne soit capable de dire j'ai commis quelque chose de mauvais et je veux en demander pardon parce que je veux aller puiser en Dieu dans la croix justement dans le don de soi dans le sacrifice du Christ je veux aller puiser les ressources la force la grâce c'est ça qu'on appelle la grâce la force divine qui va m'aider à lutter contre ça et à rester fidèle à mes engagements et vous voyez le chrétien c'est pas celui qui est parfait le chrétien c'est celui qui vient puiser en Dieu la force de lutter contre ses blessures intérieures ses tentations ses épreuves etc et il vient les puiser ou ça dans les sacrements donc aujourd'hui si vous voulez l'église malheureusement beaucoup de chrétiens beaucoup de prêtres aussi malheureusement n'osent plus parler de péché parce que c'est mal vu on n'ose plus parler de la croix comme vous venez de le dire on ne parle plus de la confession parce que ce n'est plus à la mode mais donc on a perdu le cœur même de ce qu'est la foi chrétienne et alors effectivement ensuite quand on dit on est contre l'église est contre l'homosexualité ça ressemble à une espèce de condamnation gratuite de rejet d'une certaine catégorie des personnes etc alors que pas du tout toutes les personnes sont tout à fait appelées à la même sainteté quelles que soient les choses intérieures contre lesquelles ou les tendances contre lesquelles nous devons chacun lutter à notre façon oui en fait c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que on a l'impression en fait que c'est un peu comme le jeu des dominos il y a un domino qui tombe un deuxième un troisième et finalement c'est aujourd'hui le seul domino qui tient encore si je puis dire c'est par rapport à la doctrine sur l'homosexualité et donc c'est pour ça que quelque part tous les autres sont plus ou moins tombés et finalement on arrive à ce domino qui est là et qui est mis sous projecteur et c'est pour ça que la personne homosexuelle peut se sentir peut-être tiraillée parce que là vous peut-être ce qui vous concerne plus vous savez c'est comme les divorcés remariés qui disent en fait il n'y a plus que ça pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de communier parce que c'est la même chose c'est-à-dire qu'en fait il y a la loi de ce qu'est le péché ce qu'est le bien toute personne est appelée effectivement à la sainteté mais cette sainteté elle est comme dit le Christ lorsqu'il accueille la femme adultère tes péchés sont pardonnés va et ne pêche plus c'est-à-dire que le Christ ne nous dit pas bien sûr il nous accueille avec nos péchés avec les actes mauvais qu'on a commis dans le passé même le fait qu'on sait qu'on va aussi commettre des actes mauvais dans le futur parce qu'on n'est pas tant qu'on n'est pas au ciel on n'est pas parfait mais il nous donne les moyens en disant est-ce que tu veux me suivre sur le chemin de la croix pour apprendre à lutter contre ce mal qui est en toi et donc dans le monde pour participer avec moi au salut du genre humain et à participer avec moi à mettre le bien à semer à répandre le bien dans le monde donc tous sont appelés à ça quelles que soient les situations dans lesquelles on est je me permets de rebondir sur la croix porter la croix justement parce que j'aimerais à travers mon témoignage ces échanges faire bien comprendre que en fait quand on met le mot croix évidemment derrière il y a le sacrifice derrière il y a ces mots-là et c'est important de les nommer puisque c'est une réalité mais aussi quelque part par la grâce ça devient le bonheur tout à fait et enfin moi en tout cas dans mon cheminement et dans bon voilà évidemment je parle je parle de mon expérience propre mais en tout cas voilà elle voit ce qu'elle vaut mais ce qui se passe c'est que je me rends compte qu'avec le temps évidemment il y a des dispositions à prendre parce qu'il y a la grâce mais il y a aussi sa volonté qui doit être en accord avec la grâce et puis aussi peut-être se protéger c'est-à-dire qu'il faut peut-être fuir des lieux il faut peut-être fuir aussi des habitudes bon aussi pas rester complètement seul parce que c'est ça aussi dans la dimension de la vie d'une personne homosexuelle c'est la solitude qui peut être très dure donc là il y a aussi des choses à voir mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une sorte d'épanouissement et finalement on s'aperçoit que la sexualité elle a un rôle mais on sait où mettre son rôle parce que comme on arrive à gérer plus ou moins cette dynamique et je dis plus ou moins parce qu'après c'est la grâce qui fait le plus et c'est là où on touche vraiment l'ordre de quelque chose qui nous dépasse parce que finalement malgré tout ça on est heureux et moi je ne le dis pas pour faire genre ce n'est pas un slogan comme le politicien ce n'est pas un slogan même dans l'église c'est vraiment il y a quelque chose de l'ordre d'être heureux et d'être uni au Christ d'une manière particulière d'une manière peut-être mystique d'une manière peut-être je ne sais pas mais il y a quelque chose qui fait que le renoncement le renoncement et le sacrifice bien sûr est source de bonheur parce qu'on découvre une dimension nouvelle qui est cet amour de Dieu qui nous appelle effectivement à renoncer à certaines choses mais pour en découvrir des vies bien plus belles et c'est pour ça que je veux insister là-dessus parce que pour dire qu'effectivement en amont au départ ça paraît brut ça paraît peut-être dur ça paraît surtout qu'on n'est plus dans une société où il y a l'effort où maintenant on appuie on zappe maintenant et donc on veut le plaisir immédiat voilà voilà donc tout ça fait que on doit poser des actes qui vont être peut-être durs sur le moment qui vont voilà mais au final on n'est pas seul et c'est là où l'importance de la vie spirituelle est de vivre avec c'est-à-dire en présence de Dieu quand Saint Paul dit prier tout le temps c'est vraiment en fait vivre en présence de Dieu et cette union en fait elle est telle qu'elle nous compte de bonheur et moi c'est ce que je veux dire aux jeunes ou aux moins jeunes qui vivent cette dynamique-là c'est qu'en choisissant l'exigence et bien c'est vraiment la porte qui ouvre au bonheur et vraiment à l'épanouissement spirituel certes c'est peut-être difficile peut-être certes c'est dur à entendre au début mais après on se sent libre vraiment et pour revenir à ce que je disais au début de mon témoignage le carcan en fait le carcan c'est vraiment le cadre qui ouvre la porte au bonheur mais quand on souffre on ne comprend pas ça et moi je me rends compte aussi qu'avec le temps il y a beaucoup de gens qui souffrent en fait dans leur chair par rapport à différentes choses dont l'homosexualité ou parce que parents d'enfants homosexuels ça peut être aussi très difficile et bien en fait le bonheur il est là en fait ce sera par la croix du Christ et cet épanouissement il viendra mais c'est vraiment un acte de foi et en fait c'est ça la vie spirituelle c'est ça notre chemin sur terre c'est poser des actes de foi et la foi c'est quoi ? c'est la confiance et c'est l'abandon et je pense que là aussi on parlait des choses un peu oubliées ça il faudrait aussi le remettre en avant ça me semble vital tout à fait et on peut on peut on peut le développer dans beaucoup d'autres domaines le fait d'être de s'engager dans la vie religieuse vous avez parlé tout à l'heure de votre désir d'être prêtre etc le fait d'être prêtre ou de religieux religieuse et bien c'est c'est d'ailleurs pour ça que le monde déteste les personnes consacrées parce que en fait le fond enfin le secret de la vocation c'est ça c'est qu'on a découvert et tout s'appelle à la vocation c'est ça mais on a découvert finalement que renoncer à un certain nombre de choses par exemple renoncer à avoir une famille renoncer à avoir des enfants renoncer à avoir de l'argent et des possessions et non seulement n'est pas quelque chose qui va éteindre et qui va rendre malheureux mais au contraire ça permet d'accéder à une nouvelle dimension spirituelle surnaturelle de l'amour de Dieu et d'ailleurs ça me permet de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur justement la vraie et la fausse liberté finalement c'est vrai que la voie de la croix c'est une voie qui n'est pas hyper sexy on pourrait dire alors que le slogan n'est pas top voilà le slogan à première vue le slogan n'est pas top mais au slogan et alors justement c'est là où il y a tout un monde tout un espace avec les paillettes du monde LGBT qui prétendent donner un épanouissement un bonheur du plaisir de la folie etc. immédiatement mais au fond derrière c'est l'enfer c'est le malheur parce que quand on s'enferme dans cette mentalité dans cet esclavage finalement vous avez parlé de chaînes libérées et bien c'est ça vraiment le Christ vient de nous libérer de nos chaînes évidemment il nous propose la voie de la croix alors au début on se dit bon si on pouvait éviter et plutôt choisir le monde de la fête etc. sauf que c'est là le véritable enchaînement et l'esclavage et je pense que les enchaînements ils sont aussi bien physiques enfin physiques dans la chair par rapport à l'expression à la sexualité mais aussi psychologiques et mentales parce que en fait quand on souffre et quand on se rend compte qu'on a un écart plus ou moins important entre l'exigence de l'évangile et notre vie en fait on se sent un peu tiraillé un peu comme le grand écart et donc ça fait mal et donc c'est là en fait où il y a un choix et le choix c'est la liberté et cette liberté en fait elle est que à un moment donné quand on n'accepte pas et c'est là où il y a une notion d'humilité aussi parce que ce que j'accepte et d'obéissance c'est aussi des vertus ce que dit l'église ce que dit la parole de Dieu et en amont en acceptant cette dynamique là effectivement c'est la voie du bonheur mais certains je pense que peut-être par défense et je l'ai vécu pendant plusieurs années puisqu'à un moment donné moi aussi je suis mis à taper sur l'église je me suis mis à relativiser beaucoup de choses c'est-à-dire finalement l'église se trompe tous les slogans qu'on peut entendre je ne vais pas les énumérer et bien finalement je me suis rendu compte que le relativisme en fait est souvent lié à la souffrance personnelle et que tant que ou on ne se confesse pas parce qu'il y a peut-être à confesser quelque chose ou tant qu'on n'accepte pas certaines réalités on ne peut pas être heureux et épanoui et de fait c'est là où toutes les hérésies peuvent venir enfin tout ce qu'on peut entendre pas que sur le sujet de l'homosexualité mais puisque c'est le sujet c'est ça et donc comme ce qu'on disait au début sur la doctrine parce qu'on pense qu'on va interpréter donc on va orienter en fait sa conscience et en fait je pense que tout être humain à un moment se trouve confronté à ce choix soit je me change moi-même soit je change les autres c'est ça et tous ceux finalement dont on parlait au début qui disent la doctrine de l'église doit évoluer c'est souvent ce que vous êtes en train d'expliquer quoi c'est souvent parce que je ne veux pas moi-même faire des efforts sur moi-même alors je prétends vouloir changer les autres des efforts ou une souffrance aussi parce que des fois ça peut être quelque chose de très virulent un choc psychologique un traumatisme pour x y et qui fait que et c'est là où le Christ est la réponse puisque le Christ justement vient soulager ses souffrances soulager ses traumatismes et nous ouvrir à une à une à la vie de la grâce et donc à un bonheur que le monde la vie naturelle ne peut pas nous ne peut pas nous procurer alors pour conclure cette discussion quels seraient les conseils ou les recommandations que vous donneriez à un jeune qui découvre qu'il a des tendances homosexuelles et qu'est-ce que vous lui diriez justement après tout ce parcours qui vous a amené de l'amour de Dieu ensuite au rejet total de Dieu et de l'Église et puis ensuite ça fait revenir vers Jésus-Christ et vers la morale chrétienne déjà je lui dirais que c'est facile à dire mais c'est apprendre à s'aimer donc c'est d'accepter ce qu'il est d'accepter cette différence qui peut être troublante qui est une réalité et je ne sais pas il n'a pas à se mettre hors de de la société ou hors de je ne sais quelle réalité maintenant c'est vrai qu'il y a aussi la question de la famille et ça c'est un point justement que je voulais préciser sur le fait de la morale c'est que il y a certaines personnes qui vont en fait la morale chrétienne n'est pas en soi le problème en tant que tel puisqu'on a vu que justement la croix pouvait être enfin si on l'accepte devient la réalité du bonheur mais elle peut aussi être mal interprétée par des familles en particulier à cause d'une certaine morale bourgeoise qui va enfermer les jeunes et les attentes vont être telles que le jeune ne va pas oser parler librement à sa famille et il faut que la famille accepte le jeune tel qu'il est que ce soit une fille ou un garçon parce que voilà Dieu nous demande d'accueillir notre prochain tel qu'il est et c'est vrai que ça peut être difficile pour une famille il y aurait beaucoup de choses à dire mais on n'a pas beaucoup de temps mais en tout cas c'est important aussi que les familles soient vraiment dans cette démarche d'amour d'accueil et de ne pas rejeter l'enfant parce que en fait cet enfant ne demande qu'à être aimé et attend vraiment de sa famille si je sais quelque chose moi je pense qu'il y a une ambiguïté à dire ça parce que moi je pense qu'une famille catholique ne peut pas accepter par exemple qu'un enfant qui réclame le droit de vivre dans le péché quel que soit le type de péché non mais là je parlais juste par rapport à son incliné sur cette découverte je ne parle pas de le mettre en pratique le fait que tout le monde doit être accepté avec ses faiblesses ses difficultés très bien mais le péché ne peut pas être bien sûr mais je dirais même c'est même le cas aujourd'hui partout dans toutes les familles si vous avez quelqu'un de votre famille qui vit en concubinage ou qui vit qui est divorcé qui vit avec quelqu'un d'autre la morale crétienne alors bien sûr il faut accueillir les personnes même les comprendre les accepter leur situation mais il faut être capable de dire ceci est mal parce que ça s'oppose à la morale bien sûr je suis entièrement d'accord en fait moi j'étais surtout sur la découverte je n'étais pas sur la pratique l'acte ou le choix de vivre ou pas vivre j'étais sur quand on découvre cette différence c'est qu'il faut apprendre à s'aimer puis s'accepter et après bien sûr ben voilà qu'est-ce que je choisis bien sûr et là c'est là où il y a le choix la liberté et bien sûr et les parents aussi peuvent aussi exprimer à leur enfant certaines choses c'est tout à fait logique mais c'était la dimension de l'amour tel que je dois m'aimer tel que je suis et que les parents peuvent accepter aussi que l'enfant peut-être se sera pas marié n'aura peut-être pas d'enfant parce que ça peut être aussi un deuil pour eux et donc tout ça c'est important que que chacun fasse des efforts dans cet amour et cette dimension voilà après le reste bien sûr mais j'étais pas sur ce niveau-là et puis ça me permet de rebondir un peu sur cette question parce que je pense moi mon expérience comme prêtre pastoral auprès de personnes justement qui ont cette tendance ou cette inclination homosexuelle c'est qu'en fait il y a plein de il y a un éventail énorme qui existe ça va du jeune à l'adolescence qui découvrant la sexualité va faire une bêtise avec un camarade de classe et puis ça veut pas du tout dire qu'il est profondément homosexuel et puis évidemment tout acte mauvais peut être pardonné par le bon dieu donc je veux dire c'est pas et puis ça peut aller jusqu'à effectivement des personnes qui ont une orientation vraiment profonde non seulement envers les personnes de même sexe mais parfois aussi contre les personnes du sexe différent j'ai vu un certain nombre on voit d'ailleurs souvent chez des féministes par exemple une espèce de haine de l'homme qui est un peu effrayante mais en fait il existe des homosexualités et puis c'est vrai que moi je sais que j'ai quelques amis qui sont mariés aujourd'hui ont des enfants m'ont dit qu'à un moment de l'adolescence ils se sont posé la question mais finalement bon voilà comme tout être humain des fois on peut se poser la question parce qu'on a ressenti mais le ressenti ne veut pas forcément dire réalité et donc voilà il y a plusieurs vraiment plusieurs possibilités qui existent mais pour revenir justement auprès des jeunes c'est surtout donc apprendre à se mettre à s'accepter puis à suivre le Christ et puis vraiment à ne craindre que Dieu parce que c'est vraiment le plus important et d'essayer d'avancer dans cette dynamique de vie spirituelle qui est de vivre en présence de vivre en présence de Dieu à chaque instant dans l'abandon alors évidemment après qu'un père spirituel et puis par la lecture spirituelle etc par la fréquentation des sacrements bien sûr les sacrements l'eucharistie le plus souvent possible ce qu'on fait c'est régulièrement aussi parce que il y a toujours des choses à nettoyer et ça sera vraiment que par cette dynamique de grâce en fait s'entourer de bonnes personnes éviter la meute voilà des homophobes mais aussi la meute des LGBT c'est-à-dire trouver le filon de ne pas s'identifier en tant que personne homosexuelle mais vraiment en tant qu'être personnel bon bah moi c'est Gaëtan mais Henri Jacques Jacqueline Marie voilà on est avant tout avec la complexité de chacune des personnalités voilà c'est ça et d'avancer dans cette dynamique là et je pense que par rapport à la question du pourquoi suis-je pourquoi ai-je cette inclination pourquoi ai-je cette attirance la question elle elle n'a pas vraiment une réponse précise et ça serait trop long à expliquer mais en tout cas je pense que le prophète Abacuc il peut répondre un petit peu à cette question parce que c'est la révélation d'Abacuc en fait c'est le prolongement de Job et ça montre l'importance en fait du pour l'explication du mystère de la souffrance mais aussi du mal et qu'en fait derrière c'est la résurrection parce qu'Abacuc veut dire le père de la résurrection et donc c'est que par le Christ qu'on peut aller vers la résurrection et donc pour aller vers la résurrection il faut aussi prendre la croix et la croix comme on l'a dit même si ça paraît abrupt même si c'est pas un slogan moderne même si ça fait pas fun c'est vraiment le lieu c'est vraiment enfin le lieu c'est vraiment cette dynamique là de la portée avec amour qui fera que la grâce sera là et alors c'est le bonheur mais c'est vrai que ça demande un acte de foi et cette question que vous venez de mentionner pourquoi moi pourquoi suis-je comme ça c'est une question justement comme prêtre à laquelle on n'a pas de réponse et dans le sens où plusieurs fois j'ai été confronté à des gens qui sont dans une situation de souffrance soit intérieure soit extérieure je me souviens d'une mère qui avait perdu son enfant brutalement la question c'est pourquoi nous pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait oh mon dieu et je me souviens d'un jeune justement qui avait ces tendances homosexuelles qu'il avait découvert quand il avait 15 ans et qui qui avait décidé de qui avait décidé de dire à ses parents qu'il quittait la maison qu'il partait etc parce que c'est une famille très catholique et en fait les parents bien sûr que non enfin m'ont rattrapé et et donc ils m'avaient demandé de parler avec lui parce que c'était un peu compliqué pour eux etc et je me souviens qu'il m'avait posé exactement cette question pourquoi moi pourquoi moi et je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question si ce n'est comme vous venez de le dire la croix de Jésus-Christ parce que pourquoi lui il accepte volontairement toutes les souffrances les déchirures les doutes les questions intérieures les moqueries des autres toutes ces épreuves que tous les hommes par lesquelles les hommes passent d'une façon ou d'une autre pour que jamais on ne puisse dire à Dieu vous ne savez pas ce que c'est que ma souffrance ou ma difficulté intérieure parce que lui il nous répond justement il se fait homme on va dire bien sûr je sais ce qu'est la souffrance des hommes je sais ce qu'est le péché je sais ce qu'est le mal et je viens vous donner la solution vous donnez la solution de la grâce des sacrements etc et c'est vrai que le pourquoi est là dans toute vie parce qu'il y a plusieurs pourquoi aussi mais je vois que certaines souffrances certaines incompréhensions c'est un mystère que je ne peux pas expliquer mais c'est suite à la mort de ma soeur donc suite à une perte donc d'une grosse souffrance parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est rentré dedans et qui l'a tué d'un coup fait que quelque part il y a eu d'énormément de grâces après comme si le grain un grain qui meurt qui meurt le grain de blé doit tomber en terre et mourir pour avoir porté du fruit et finalement ça a eu un écho de grâce sur tous les membres de ma famille sur plein de gens et moi ça m'a fait complètement changer et revenir à l'essentiel et revenir à cheminer comme tout chrétien voilà sur le chemin de la foi de l'espérance et de la charité avec les hauts et les bas etc parce que voilà le but c'est le salut c'est le ciel bon il y a quand même quelque chose qui est mystérieux c'est qu'on ne peut pas donner toutes les réponses sur tout mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des fois il y a des éléments tragiques qui ouvrent des perspectives tout à fait mais là voilà seul Dieu peut c'est le mystère de la croix c'est que finalement Dieu nous enseigne que en le vivant lui-même que même le mal peut prendre un sens peut avoir un sens parce qu'il peut nous amener vers la résurrection et la vie éternelle écoutez merci beaucoup de ce témoignage et de ces de ces questions j'espère que votre expérience servira à d'autres à comprendre que la morale chrétienne non seulement n'est pas un carcan mais c'est un cadre vers la liberté intérieure Amen merci beaucoup merci c'est la vie c'est la vie merci